Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, vous m'avez ramené ce que j'ai demandé? Oui maître! Débarrassez-moi de serre là sur la tête! Rapidement! Ainsi que tous ces bijoux! Donnez-moi un instant! Sous-titrage Société Radio-Canada Maman! 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 Madame, dégâtsin! Dégâtsin! Déjà! 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 Linda! 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 Que dis-tu pas? Linda! Lida! Allez, allez, allez. L'esprit vit dans cette greffe. L'éth rain est déjà neutralisée. Ma fille, confesse-toi pour qu'on puisse te soigner Confessez Je t'ordonne de te confesser Attends-moi maman Apparemment tu m'as mis dans un groupe sans me dire Oui, je t'ai mis dans un groupe de perruques de la ville Tu me mets dans un groupe de perruques Sachant que je ne porte pas de perruques Mais c'est pour moderniser non Mako Mais pourquoi cette question Apparemment il y a un rivage à ce que je vois Et ça t'excite Bien sûr, ça doit m'exciter Je suis assis à l'intérieur Entre, tu vas me voir Premier table Ok Bien sûr, j'ai commandé une perruque de 200 000 Et j'ai même fait l'avance Attends, 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 200 000 Oui 200 000 Linda Oui, 200 000 Bonne perruque Tu travailles où? Tu travailles où? Kasha s'il te plaît On arrive à la maison Tu comprends, c'est parce que c'est ma mère qui va compliquer On arrive à la maison Tu me laisses faire et tu joues le jeu Tu as compris Tu veux escroquer ta mère pour aller acheter une perruque? Ce n'est pas l'escroquerie Tu es malade dans ta tête Tu es malade Je t'ai fait à ça Waouh, tu as fait au plus vite? Oui Et puis, j'étais très loin de m'imaginer que si Olouna saveur que tu allais m'inviter Oh là là J'aime bien ce complexe Il est très calme Et ensuite, ils font du très bon repas Ouais Mais alors Et sinon? T'es toute belle Merci Oh là là Euh, bébé J'ai trouvé 300 000 francs dans mon sac à main Et dis-moi Tu n'aurais pas par hasard quelque chose à voir avec ça? Chérie, tu sais Nous étions en train de parler de notre fiançaille Et de notre mariage qui est pour bientôt Tu vois J'ai envie de te voir toute belle Et exquise comme le premier jour C'est ton peau plumage Oh là là C'est trop chou Alors, je t'ai fait cela D'accord Mais sinon, on se prend quelque chose à manger, non? Bien sûr, avec plaisir D'accord Service Ah oui, je vais me régaler Bonsoir Bonsoir Bienvenue au Maslaka D'accord Maslaka D'accord Est-ce que tu as le temps de choisir? Non, du tout Je sais déjà ce que je vais prendre Ok Ok Vous me servez du riz Accompagné des émincés au lait pour moi J'aime ça Et où madame? Et moi je vais prendre du poulet avec du plantain Ok 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 Maman Maman Tu fais quoi à la maison à 7 heures? Maman, ce n'est pas mon dossier là Hey Déjà? Oui maman Mais tu m'avais dit que le dernier délai c'est en fin juin Ce sont les imprévus maman Ils ont dit que le délai c'est aujourd'hui Sinon c'est fini pour moi N'est-ce pas Kacha? Hey T'es mon anga? Yoooooy C'était encore combien? Soit 10 000 m'a Soit 10 000? J'ai juste 50 000 là-bas dedans Je veux faire comment? Je veux faire comment et... D'accord Je vais contacter ma copine Mahé Elle va trouver une solution S'il te plait Prends soin de mes poissons J'arrive Et tout est joué Tout est joué Tu n'aimes pas pitié ta pauvre maman Tu n'aimes pas pitié ta pauvre maman Linda Tout est joué Plus important c'est ma greffe Ce que tu racontes là C'est pour toi là-bas C'est ça C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Comment ça, ma famille, ils doivent... Au fait, je voulais leur faire une petite surprise, tu vois. Du coup, je voulais que tes frères et tes sœurs puissent gérer les filles et les garçons d'honneur. Bah, je pense que ça leur fera plaisir. Ça sera un honneur d'ailleurs. Oh là là. Ok. Allez, mange, bon appétit. Merci. Chérie, tu ne sais pas à quel point c'est difficile pour moi en ce moment avec les préparatifs de mariage. T'inquiète chérie, ça va non ? Tu sais quand même que je suis là pour toi non ? Donc si jamais tu as besoin de moi, n'est-ce pas ? Hum, en parlant de ça, je voulais te demander un petit service. Ok, vas-y, je t'écoute. Alors, je voudrais que tu m'accompagnes à acheter une greffe indienne. Pardon ? Tu as bien entendu. Écoute chérie, mon gars m'a donné 300 000 et je voudrais m'acheter une indienne jusque-là. Unis, ma chérie, tu ne penses pas qu'avec quelques perles et un peu de travail, tu serais la plus belle mariée du monde ? Ça, je sais. Mais il s'agit de mon mariage et toutes les femmes aimeraient être belles. Tu es d'accord, non ? Ne penses-tu pas qu'avec ces 300 000 francs, tu peux te lancer dans un petit business plus rentable que celui qu'enfertu le monde ? Unis, regarde comment tu es toute belle. Moi, j'aimerais bien être à ta place. Oh merde. Oh là là, je suis d'accord avec toi. Mais tu m'accompagnes, oui ou non ? Ok, je t'accompagne. Mais ça, malgré moi. Ouais, je sais. Tu es une bonne nuit. Allons-y. Shadyam, c'est la clé de ma chambre. Elle est déjà très sale. Il faut l'anédoyer. D'accord, je le ferai. En passant, j'ai beaucoup apprécié mon séjour ici. Tout est vraiment propre. Merci encore. D'accord, merci aussi. Shadyam, qu'as-tu fait de ma demande ? J'ai bien envie d'épouser, mais je ne connais pas encore ton comportement. Bonjour, madame. Bonjour, mesdames. Wow, c'est très joli, ça. Cette perruque n'est pas à vendre, madame. Madame, et pourquoi vous l'exposez ? Elle est là depuis trois ans, mais elle n'est pas à vendre. C'est elle que je veux. Puisque vous insistez, elle coûte 200 000 francs. Je vous donne 300 000 francs. Mais Eunice, cette greffe a quoi de spécial au pot où tu dois augmenter les enchères pour l'avoir ? Quel est votre problème ? C'est elle qui achète et non vous. Ce n'est pas grave, je l'achète. Vous pouvez me l'emballer, s'il vous plaît ? Sans souci, madame. Mais payez d'abord. Bon, finalement, celle-là, elle intéresse. Et vous pouvez me faire une pause directement ? Finalement, la femme africaine veut aussi une perruque, Eunice. Et tu dois être éclatante, très belle à ton mariage. Ah ouais, qu'est-ce que je t'ai dit ? S'il te plaît, quand tu parles de perruques, tu as tout gâté. Je me préfère comme ça, je suis africaine. Je ne peux pas prendre des cheveux indiennes pour mettre sur des cheveux camerounaises. Ça, c'est pour tes deux continents. Et là, je n'en peux pas. Je me préfère comme ça. Si tu m'aimes vraiment, achète-moi juste un petit maniangadi, 500 francs. Cela me permettra de prendre son imam. Et après ça, nous irons à l'hôpital, je pense que je pourrai t'épouser. Wow ! Tu es vraiment celle qu'il me faut. Merci. Afrique un homme. Wow. Honorine, tu es magnifique. Merci, chérie. Tout ceci, c'est grâce à toi. En tout cas, moi, la mienne, je vais l'essayer seulement la veille de mon mariage. C'est normal, plus que c'est un show. C'est bon, madame. Oh, merci, affirmant, madame. On peut partir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. C'est Linda, du coup, la fille qui avait commandé une greffe. Oh, je m'en souviens, vous avez avancé, c'est ça? Madame. Ok, d'accord. Bon, il y a eu un rivage et mon mari encore au magasin pour déballer. Mais je vais vous proposer celle-ci qui est presque pareille à l'autre. Wow. C'est magnifique. Kasia. Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Pas mal. Ah, j'oubliais. Je dois te rappeler que celle-ci n'est pas au même prix que la précédente, que celle que tu as choisie. Donc, tu vois que celle-ci est pétillante que l'autre. Donc, elle est un peu bleue. Mais, madame, quand c'était mieux d'accord sur le prénom, ce n'est pas là le problème. Toi, même, regarde la qualité. Si on ne se voit pas qu'elle est plus jolie que celle que tu as d'abord choisie. Je ne refuse pas, madame, mais s'il vous plaît, je ne suis qu'une égidiane. D'accord. Terminez votre argent. D'accord. Je vais vous faire emballer. Merci, madame. J'ai une fête de wouf ce soir. Tout à fait, j'ai l'occasion. Ma chérie, on a trop duré. Il faudrait qu'on rentre. S'il te plaît, passez-toi encore un peu, non. S'il te plaît. Ouais, ouais, Linda, tu n'es trop ça. N'es pas ça, oh. T'as cru que ça y a une surprise à mon gars, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est un nouveau gars. Ah, mais voilà qui est arrivé même. Merde, on a trop attendu là. C'est comment ? Kasha, bonsoir. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, Linda. C'est vraiment. Ça va bien. Chérie, si je te fais appel ici, c'est parce qu'il y avait une surprise pour toi. Waouh. Une minute. Il est surprise. Linda, tu m'as fait venir ici pour ça, pour ce machin que tu appelles Perruque. Mais, comment ça ? Tu as pas me fait belle. Tu t'es fait belle, j'étais à dire un jour que tu étais moche et tant naturelle. Oui, c'est justifié. Ça cause des choses comme ça que Ram est à chasser de la maison, Linda. Elle veut plus te voir chez nous. Et en plus, où as-tu trouvé l'argent pour t'acheter ? La dernière fois, tu m'as posé un problème d'un téléphone d'une valeur de 300 000 francs. Je t'ai bien dit que je n'avais pas de l'argent. Et toi, tu sais que je sors d'une famille pauvre. Et c'est pas tout. Elle a escroqué sa main même pour acheter ça. Pardon ? Juste à ce niveau, Linda. Mais franchement, tu me déçois. Je sais même pas ce que je suis venu foutre ici. Linda, demain, je vais te dénoncer à ta mère, Linda. Au revoir. Kasha, Kasha, comme je connais ma sorcière de cousine là, elle va aller certainement me trahir à ma mère. C'est toi sorcière. C'est toi sorcière, Linda. S'il te plaît, gardez ça pour moi. Ma mère risque de me chasser de la maison avec. Hé. Hé hé. Qui ? Ma mère est deux fois plus méchante que la tienne. Je te promets, demain le grand matin, dès l'aube, je viens prendre vous, s'il te plaît. Je le fais juste parce que tu es ma copine. Vendons ça vite. Mais tu n'aurais pas dû vendre cette mèche, bon sang. Putain, je te l'avais déjà prévenu. Ah, je n'avais vraiment pas le choix. Cette femme a tellement insisté pour la voir. Et en plus, elle a offert même plus que je lui ai demandé. Toi, tu sais, tu sais réellement le rôle que joue cette mèche dans notre boutique. Tu as intérêt de me ramener cette greffe dans la boutique. J'espère qu'on se fait comprendre. Chéri, ce qui est su, cette mèche doit nous revenir parce que nous savons très bien ce qu'elle cache. Tu as intérêt, tu as intérêt. Elle sera certainement fatiguée d'avoir la poisse sur son dos et elle reviendra nous la remettre. Grande soeur, c'est toi. Y a-t-il un problème ? Non, tout va bien. Non, moi, je ne te crois pas. Tu te comportes bizarrement ces derniers temps et ça m'inquiète. Non, je te dis, tout va bien, ne t'inquiète pas. Non, tout ne va pas bien. Je suis ta soeur et je suis la mieux placée pour connaître quand tout va bien et quand tout ne va pas bien. Confie-toi à moi. Je suis la seule personne à qui tu peux te confier. Y a-t-il un problème ? Non, tout va très bien. C'est juste un peu de surménage au boulot, je t'assure. Tu ne vas pas bien. Et s'il y a quelque chose, il faut me dire. Tu vas me lâcher à la fin. Je t'ai dit que tout allait bien, merde ! Bonsoir, madame. Bonsoir. Papa. Nuit, boss. Ça va, petit ? Ça va, allez, boss. On tient le coup. Tu étais censé me verser la première somme hier. Qu'est-ce qui se passait ? Je suis désolé, boss. Ce n'est pas facile dans les débuts comme ça, mais je vais régler. Je te comprends, Pampo. Mais il n'y a pas de souci. Je serai prêt à te donner encore la marchandise. Et à te redonner même encore plus que le premier stock. Il suffit juste d'être intelligent. Il suffit juste d'avoir le cœur de faire certaines choses. Et il suffit aussi d'être travailleur. Ce n'est pas de la s'enceler. Demain. Passe à la boutique. Madame va te donner la marchandise de 3 millions. Vrai, boss. À une seule condition. Dites-moi juste ce qu'il y a lieu de faire. C'est très simple. Tu dois nous apporter 2 kg de cheveux chaque fin de mois. Juste ça. Ce n'est pas si difficile que ça, n'est-ce pas ? Là, on n'est pas le problème, boss. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec 2 kg de cheveux par mois ? Tu veux faire affaire avec moi ou tu veux savoir ce que je fais avec tes cheveux ? Tu sais, c'est avec tes cheveux qu'on fabrique les mèches brésiliennes que nous portons ici. Justement. Quand on les livre en Inde et on nous remet les greffes brésiliennes. Mais, Pampo, c'est simple. Tu es coiffé, n'est-ce pas ? Tu as des collègues coiffés, n'est-ce pas ? Et puis, tu peux même les ramasser dans les poubelles, n'est-ce pas, Pampo ? Pampo, un pauvre est un animal sauvage à battre à tout près. Bats-toi. Et goûte aussi au goût du luxe. Merci encore, Madem. Il n'y a pas de poids. Pampo. Oui, boss. Bonne soirée. D'accord. Merci, boss. J'attends la première livre présente. Vous serez satisfait, boss. D'accord. Pampo, futur millionnaire. D'accord. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 ... 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